C'est une présentation à deux voies, avec une première partie où je viens à présenter Cymilco, qui est le logiciel développé par l'entreprise, qui était partie du projet de mon postdoctorat, dans lequel nous on a créé un module spécifique pour les pollinisateurs et le mouvement des pollinisateurs dans le paysage. C'est Cymilco qui a commencé pour donner un peu le contexte de ce qu'ils font à Cymilco, et moi après je l'ai embrayée sur la partie de mon postdoctorat qui arrive à sa fin, et donc je vais pouvoir présenter un peu les résultats finaux qu'on a obtenu pendant ces deux ans. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je vais vous faire mon présentation rapide de Cymilco et de la partie simulation numérique. Je dis rapide parce que je n'ai pas prévu de faire une présentation trop recherche, je lui laisserai plein de place pour les questions, comme ça, ça laisse beaucoup de place à nous pour vous présenter ce qu'elle a fait dans son postdoctorat. L'idée c'est que je ne présente vraiment que les fondamentaux du modèle de départ, et puis après on va discuter, ce n'est pas un souci. Juste deux mots sur Carrico, c'est la société qu'on a fondée, du coup, et Catherine qui est là par hasard aujourd'hui, mais qui est quand même avec nous aujourd'hui. Donc Catherine qui a fait sa thèse à l'INRAIM et à l'INRAIM. Et du coup, on exploite principalement effectivement Cymilco, qui est le modèle de, au départ c'est un modèle de Population Variability Analysis que j'ai développé en fait quand j'étais en thèse à Moïse, dans un projet européen qui s'appelait Scalise à l'époque. C'était, bon on a dû finir seul, un bout de modèle, on a dû finir en 2012 pour la partie recherche, et depuis en fait on continue à développer les données, principalement sur des phases d'optimisation pour la partie industrialisation, le transfert de technologies, pour pouvoir les utiliser en fait dans l'activité de l'entreprise, et puis tout un volet recherche où on a fait plein de développement, dont une partie qui va être présentée par un MOOC. Au niveau application, en fait le modèle, on va principalement l'utiliser pour faire de l'évaluation environnementale, donc nous on vient en renfort des bureaux d'études traditionnelles, pour faire des choses généralement un peu plus compliquées, donc on va l'utiliser pour faire de la planification territoriale, pour faire des études d'un fac, de l'évaluation politique publique. J'ai oublié les choses, je crois pas. J'ai oublié, c'est ce qu'on fait depuis une dizaine d'années, mais on garde quand même un gros pied dans la recherche, d'où les collaborations notamment entre le post-docs. Je pense que vous êtes tous au courant qu'il y a plein de modèles pour travailler sur les dynamiques de population, les modèles de connectivité, etc. Le principe de SimoEco, c'est qu'on va avoir une approche assez classique, je vais faire le bruit des gens, mais basé un peu sur les graphes, on a des pages de population, on a des dynamiques qui vont être connectées avec un modèle de mouvement, très simplement. Donc si on reprend le papier d'Empereillette que j'aime bien, ça, parce qu'en fait, il présente un petit peu toute l'évolution de la complexité des modèles qui sont classiquement utilisés de la conservation. Classiquement, ce qui est utilisé dans les modèles de connectivité, on est quelque part par là. Et en fait, SimoEco, il couvre le... Enfin, MetaConnect initialement, et SimoEco maintenant, c'est pour le panel qui vient à peu près jusqu'ici, de toute cette partie. Je vais même faire un petit cheval. Donc, le balance est très simple, c'est un modèle multi-agent, donc si je prends un cas très basique de chevreuil, facile, pas trop loin de chez vous, je vais avoir mes chevreuils qui auront une dynamique de population qui va s'établir dans ce qu'on va considérer pour mettre un patch d'habitat. Si je simplifie à fond, je vais dire, j'ai mes chevreuils en fait qui vivent dans mon goût de forêt. Je design le cycle de vie. Donc, je vais avoir deux, trois, quatre, cinq, six, sept classes classiquement pour le chevreuil si on fait le détail en fait, et comprendre mon classe et naissance. En gros, je vais configurer le cycle de vie de mon chevreuil. Chaque classe d'âge, je vais lui paramétrer ses paramètres de survie, de fécondité, de probabilité de dispersion, etc. Et du coup, j'arrive sur une dynamique de population assez classique. Ce truc, c'est qu'au lieu d'avoir un gros calcul matriciel, en fait, j'ai un agent, donc mon chevreuil, qui va avoir ses caractéristiques propres. Puis en plus, j'ai rajouté un petit bonus. Il a des attributs qui sont son code génétique dedans. Donc, je fais l'équivalent micro-sac, un tagué dans l'agent. Et puis, il va rencontrer un autre agent. Il va y avoir la reproduction. Ou pendant le dérouillé de la simulation, sa probabilité de survivre va passer en dessous du sol et va mourir. En gros, ça va raconter son histoire. Ça, c'est ce qui va se passer au niveau de la dynamique au niveau du patient. Et puis, de temps en temps, il va y avoir un tirage élevatoire qui va dire j'ai une proba de... J'ai mon tirage élevatoire qui dit je suis au monsieur ou en dessous de la proba qui m'intéresse, donc je pars en dispersion. Et là, du coup, il y a différents modèles de mouvements qui sont implémentés dans Simulco. Il y a un modèle, trois modèles de mouvements qui sont implémentés et après, il y a deux modèles de cognitivité qui sont implémentés. On utilise principalement le Stochastic Movement Simulator qui a été développé par Palmer en 2011. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'un proba est passé, il y a un événement de dispersion qui est enclenché et j'ai ma bestiole qui part dans le paysage et elle va exprimer. Et c'est là que... C'est un modèle de mouvement classique. On va regarder l'interaction avec le paysage. Donc, je vais avoir la description complète de mon paysage avec des coefficients de friction. Et à chaque pixel de déplacement de mon individu, il va choisir son pixel en fonction de la difficulté à traverser le paysage jusqu'à ce qu'il atteigne un nouveau patch d'habitat potentiel dans lequel il va pouvoir être recruté ou pas. Et s'il peut s'installer dans le nouveau patch, il s'arrête là et il intègre la visibilité locale. Si on a trop d'individus, si on a une fonction de la dépendance sur le settlement et que finalement, il y a trop de monde, il peut aussi continuer en fait son déplacement et puis soit il arrive quelque part, soit il meurt au cours de sa phase de dispersion. Et on fait retourner le site. Voilà. Le gouvernement, c'est relativement simple. C'est juste la traduction écologique de ce qu'on connaît de l'écologie de Madgestion. Et on regarde comment ça se passe au niveau du paysage. Ça, c'est pour le fonctionnement du modèle. On a fait quelques tests. On a eu quelques manilles sur lesquelles on va regarder si ça matchait bien du coup avec des manilles pratiques, etc. Je garde ça pour plus tard pour en discuter parce que je pense que je vais laisser la main à nous qui ne va pas rentrer dans des... Du coup, dans les développements de cette partie du modèle-là, comment on a modifié en fait le modèle pour traiter la partie d'exploration du paysage et de construction de colonisation. Merci. Donc moi, j'ai travaillé sur... On a fait un petit module en fait à partir de ce qui est déjà dans Cine-Éco, en particulier la partie plutôt de ce qui est déplacement, qui dans ce qu'a présenté Céluvin a été des mouvements en fait de dispersion, mais nous, ça va être plutôt des mouvements de recherche du coup de nature dans le paysage. Mais bon, je vais faire d'abord un petit rappel sur les abeilles parce que nous, on travaille sur les abeilles solitaires qui du coup sont des abeilles qui ont un ce qu'ils ont un nid et qui vont chercher leur nourriture et leur ressource florale autour de ce nid et vont y revenir pour qu'elles auront collecté des ressources. Il y a beaucoup de modèles qui existent et pour modéliser en fait la colonisation à de larges échelles, les modèles sont principalement basés sur soit des modèles de distance exponentielle qui décroient en fonction de... Plus la distance augmente vers le nid, plus la probabilité en fait d'arriver à la ressource diminue ou des marches aléatoires. Donc, cependant, ces types de modèles ont des limites. Ça suppose que les ressources sont accessibles. Ça suppose que le fait d'accéder à une ressource est principalement dépendant juste de la distance par rapport au nid et pas d'autres éléments de paysage. que l'individu a une connaissance parfaite du paysage et que ça ne prend pas en considération les autres éléments qui pourraient justement changer un peu le territoire et notamment de ces individus. Donc, nous, ce qu'on voulait faire, c'était comment on peut faire pour modéliser au mieux ces déplacements dans le paysage, ces paysages qui sont hétérogènes et qui ne sont pas juste un nid et des ressources. Après cette présentation, je vais d'abord vous présenter le modèle. Donc, c'est là, on va se raccrocher un peu avec ce que disait Sylvain. Et après, je vais présenter ce qu'on a fait. Donc, on a effectué une analyse de sensibilité sur certains paramètres de ce modèle. On a aussi fait un cas avec une espèce réelle avec des données qui étaient récoltées ici dans la ZFG. Et enfin, on a étudié comment le modèle répond à des différences de paysages. Des paysages qui auraient des caractéristiques différentes de fragmentation et de composition. Donc, pour le modèle, nous, vraiment, c'est la partie plutôt déplacement. Donc, déjà, on a considéré que ce qui était des patchs, par exemple, pour El Chavroy, pour nous, ça va être vraiment un endroit où on va avoir un lit pour El Dabey, desquels elles vont partir pour se déplacer rechercher des ressources et revenir. Donc, on utilise, du coup, différentes cartes pour mettre dans le modèle. Une carte avec pour les ressources en nid, une carte pour les ressources en fleurs qui va être soit la capacité de l'Aveille à récolter ses ressources ou l'attractivité de ses ressources et enfin, une carte de friction. Et ce qu'on obtient à la fin, c'est une carte de fréquentation par pixel, le nombre de passages par pixel. Donc, comme je disais, les abeilles sont des Central Place for Ager. Donc, elles partent de leur nid pour collecter les ressources. Donc, nous, dans notre modèle, en fait, l'abeille est assignée, chaque individu est assigné à un nid et elle va se déplacer de pixel en pixel jusqu'à ce qu'elle arrive soit à collecter une ressource florale, soit jusqu'à ce qu'elle atteigne sa distance maximale de déplacement. Et ensuite, elle va retourner à son mouvement. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est la manière, en fait, dont on va modéliser ce mouvement. Donc, c'est là qu'on utilise le Stochastic Movement Simulator qui va s'appeler SMS pour cette présentation. Donc, pour le fonctionnement plus détaillé, on va commencer, si on est dans un pixel, on va déjà prendre les pixels qui sont autour et pouvoir calculer, en fait, la probabilité de se déplacer dans chaque pixel en fonction du nombre de pixels autour qu'on peut percevoir et aussi de ceux qu'on a gardés en mémoire du déplacement précédent. En croisant ça avec la carte d'attractivité des ressources, on calcule, du coup, quelle est la probabilité de se déplacer dans chacun des pixels et on va tirer et se déplacer dans le prochain pixel. Une fois qu'on a se déplacé dans le prochain pixel, on va évaluer le coût qu'a eu ce déplacement avec la carte de friction et on va adapter la distance maximale de déplacement de l'individu en fonction de cette friction. Et enfin, dans ce nouveau pixel, on va évaluer s'il y a ou non des ressources et si on a réussi à collecter ou non ces ressources. On va tirer en fonction de la valeur de la carte des ressources florales et si on ne collecte une ressource, l'individu va pouvoir retourner à son nid ici. Et si on ne collecte pas les ressources, on va soit continuer le mouvement soit, si on atteint la distance maximale, retourner à son nid. Ça, c'est pour le fonctionnement général du modèle. On a d'abord voulu faire une analyse de sensibilité parce qu'il y a pas mal de paramètres en jeu et on va en savoir un peu plus sur quels sont les paramètres qui vont s'influencer le plus les résultats en particulier pour pouvoir mieux le paramétrer en fonction des espèces qu'on aurait choisis. On a testé ça sur un paysage réel qui est la Zedaliga et on a utilisé une espèce qui est l'Azio-glosan-marginiathène qui est une petite abeille et dont la distance de déplacement maximale est de 436 mètres. Pour cette analyse, on a utilisé six paramètres. Un paramètre que je l'appuie de population avec le nombre d'individus, une variation de nombre d'individus. Des paramètres plus associés au mouvement avec la distance de perception, la distance de la direction qu'on peut prendre et la mémoire du trajet passé et aussi deux paramètres d'interface entre le paysage et ces mouvements qui vont être les cartes d'affectivité des ressources et de probabilité de collecter des ressources. On a utilisé une méthode où on faisait un seul facteur à la fois et on a utilisé deux différents sets de paramètres qui ont été fixes pour voir s'il y avait de la variabilité et pour pouvoir comparer ces résultats, on a fait la somme dans tout le paysage du nombre de passages par pixel. Ici, ce sont les résultats de ces simulations. on a chaque paramètre qu'on a fait varier avec en acte X les différentes valeurs utilisées et en acte YREC le nombre total de déplacements sur le paysage et en vert et rouge on a les deux sets de paramètres qui ont été utilisés. On remarque qu'il y a certains paramètres qui font beaucoup augmenter au travers du paysage le nombre de déplacement total notamment le paramètre de capacité à collecter des ressources. Si on a une capacité plus basse ici par exemple 40% de collecter des ressources on va se déplacer plus dans le paysage. De même pour le paramètre de mémoire ici en bas plus on augmente le nombre de pixels qu'on garde en mémoire de son trajet passé plus on va loin dans le paysage puisqu'on ne peut pas retourner en arrière donc on explore plus loin. Et ça diminue en fait les chances aussi de retrouver des ressources. Et enfin assez simplement quand on augmente le nombre de pixels dans le paysage on augmente aussi la fréquentation de manière linéaire la fréquentation globale du paysage par les individus. Donc ça c'est la première partie et en fait quand on compare les deux sets de parallèles fixes qui sont ici en rouge et vert on remarque on peut avoir des différences entre le nombre de passages suivant les valeurs qu'on a choisi au départ et qui sont fixées donc ça peut montrer que les combinaisons de certains de ces paramètres influencent vraiment la fréquentation au travers du paysage mais il faudrait une analyse un peu plus complète pour pouvoir saisir en fait vraiment quels sont les paramètres qui influencent et dans quelle mesure quand ils sont contenus ce qu'on n'a pas pu faire pour l'instant donc on a pu utiliser les résultats de cette analyse de sensibilité pour comparer avec des données de terrain donc de l'asio-glossom marginatum qui ont été capturés en 2016 sur 30 parcelles différentes et on a aussi comparé les résultats obtenus avec le modèle Inverse donc pour la méthode on a converti les données de fréquentation du paysage par une on va dire une estimation de visite des ressources lorales en croisant avec les ressources lorales qui sont disponibles dans chaque pixel enfin j'ai calculé des moyennes sur différents buffers de 5 mètres à 50 mètres et donc une correlation de sperman entre les données de capture et les résultats qui sont tenus par le modèle donc SMS et Inverse donc ici je vais montrer qu'une partie des résultats on a eu un modèle qui fonctionnait un peu mieux que les autres en tout cas pour la partie SMS qui est du coup représentée ici sur ce graphique donc ici c'est une variation du nombre d'individus dans le paysage de 40 000 à 800 000 et ici en couleur c'est les différents tailles de buffers que j'ai calculées donc on voit ici ce meilleur modèle qui est pour un nombre d'individus donc 600 000 individus et ici les paramètres fixes de ce modèle donc on a plutôt une même coloration avec 0,65 et pareil avec Invest on a une correlation assez proche qui est de 0,68 un peu meilleure mais par contre pas pour la même taille de buffers après c'est pas non plus tout à fait étonnant parce que pour des précédentes publications notamment par James avec Invest il avait aussi des meilleurs résultats avec des buffers un peu plus larges que juste la valeur du pixel obtenue avec le modèle par contre quand on utilise avec le SMS des buffers qui sont très petits et qu'on compare avec les données qu'on a récoltées sur le terrain on n'a pas forcément de très bons résultats en tout cas ils sont beaucoup moins bon que ce qu'on a avec Invest par exemple ou dans Skype cependant c'est pas forcément évident de valider des modèles aussi complexes avec beaucoup de stochasticité avec ces données de terrain d'abeille parce qu'on n'a pas beaucoup de points d'échantillonnage et on n'a aussi pas forcément beaucoup d'individus donc c'est pour ça déjà qu'on s'est limité à une seule espèce et puis c'est pas non plus c'est pas non plus évident de pouvoir paramétrer le modèle parce qu'on manque en fait de données sur chacune de ces espèces d'abeille notamment la partie pour situer où sont les nids c'est quand même des connaissances qu'on connaît assez bien où sont les ressources florales où est-ce qu'elles sont mais par contre pour les nids c'est quelque chose qui est un peu compliqué et ça peut influencer grandement en fait nos résultats en fonction de là on va localiser précisément notre nid dans le paysage voilà les valeurs d'attractivité des fleurs qui peuvent varier d'une espèce à l'autre et par exemple pour les mémoires spatiales aussi on a assez peu d'idées en tout cas pour ces abeilles sauvages il y a beaucoup d'études qui sont faites sur les bourdons mais pour l'instant on ne sait pas forcément trop ce qui est bien donc ce qui nous intéressait aussi c'était de savoir si ce modèle dans différentes configurations paysagères on peut obtenir des résultats en fait différents que d'un modèle type in-test donc pour ça on a généré des paysages virtuels avec des gradients en fait de fragmentation et d'arrangement des patchs en fait dans le paysage donc on a fait un premier set avec des variations de taille de patch donc ici en haut ici en haut hop différentes variations aussi d'agrégation des patchs avec des patchs qui sont de même taille mais séparés dans le paysage ou qui sont complètement mixés tout en base et enfin des variations de composition donc pour ces deux premières parties en fait les patchs ont soit des ressources en nid soit des ressources en fleurs mais pas les deux et dans ces variations de composition ils peuvent avoir des ressources en nid et des ressources florales dans le même patch pour les résultats obtenus avec les simulations donc on a bon j'ai croisé du coup les fréquentations par le nombre de fois où j'ai répété en fait la simulation et ensuite j'ai multiplié par les ressources florales pour pouvoir mieux comparer avec Invest notamment dans les zones où il n'y a pas du tout de ressources et enfin je fais une corrélation entre les résultats obtenus avec Invest et avec le modèle CPF donc on obtient ces différents résultats donc pour chaque set de paysages virtuels donc on peut remarquer que déjà quand on fait une corrélation entre les deux résultats donc il n'y a pas forcément la même chose c'est moyennement corrélé on va dire autour de 0,5 mais on remarque aussi surtout une différence quand on passe de patches qui sont larges à des patches qui sont plutôt petits avec une meilleure corrélation entre les deux modèles quand on a des patches plutôt petits par contre quand on regarde si les patches sont mixées ou non dans le paysage on voit très peu de différence entre les corrélations des deux modèles que ce soit très mixé ou complètement séparé et finalement quand on fait varier la composition de ces patches est-ce qu'on y met à la fois des ressources en nid et des ressources florales on remarque d'une part que pour deux types de paysages on a des corrélations très fortes entre les deux mais par contre pour le dernier paysage qui est un paysage qui est composé de patches où il y a dans tous les patches à la fois des ressources florales et des ressources en nid on a des résultats vraiment très différents entre les deux modèles donc ces résultats ça montre que quand on utilise ce modèle de déplacement SMS on peut avoir des résultats très différents par rapport à un modèle du type Inves donc en tout cas ça montre que nous ce qu'on utilise on a des contrastes en fait en fonction de comment le paysage est avancé et que ces différences elles sont dépendantes du type de paysage dans lequel on est ça ça peut s'expliquer parce que nous avec le SMS on va favoriser par rapport à un modèle de type Inves les ressources qui vont être le plus proches notamment parce qu'on rejoint de la friction mais aussi parce que comme quand on arrive dans un patch par exemple dans un pixel qui ouvre une très bonne ressource déjà avec notre activité on va avoir plus tendance à s'y déplacer et en plus à chaque fois on va potentiellement réussir à collecter une ressource et on ne va jamais aller au-delà alors qu'avec un modèle de type Invest comme c'est glissé on va avoir des potentiels déplacements beaucoup plus loin dans le paysage qu'avec nous donc pour des perspectives un peu plus larges on s'est vraiment attelé à la partie vraiment de mouvement mais le but ça serait quand même de pouvoir imbriquer ça dans des modèles plus complexes ou en tout cas qui modélisent d'autres parties du cycle de vie de ces abeilles avec de la dynamique de population par exemple donc pour pouvoir voir voilà est-ce que s'il avait fait son nid à un endroit est-ce qu'elle y survit finalement est-ce qu'elle contribue à la pollinisation des fleurs et des dans le paysage et on voulait aussi au départ coupler ça avec un modèle où les ressources en fait vont être influencées par le passage de chaque individu et si un individu par exemple arrive dans un pixel et collecte une ressource il n'y aura peut-être plus forcément de ressources pour le prochain individu qui est passé sur ce même pixel et introduire en fait de la compétition entre les individus d'une espèce ou entre différentes espèces par exemple ce qui serait un peu plus réaliste que ce qu'on a pour l'instant et c'est la fin de cette présentation si vous voulez merci et je vous remercie pour votre attention il y a plein de choses dont on peut discuter et attend à qu'un pas